Cet ouvrage que j'ai fait, publié par l'élaboré en 90, aussi j'en parlais, dont j'avais découvert l'importance au niveau de l'astrologie horaire, est un ouvrage qui l'incarne. Je vais parler de l'astrologie libre, puisque l'astrologie horaire et l'astrologie des élections, qui sont les deux thèmes de cette orange, dans les deux cas, et ça, j'ai dit, comme dit hier l'auteur, les choses qu'on fait comme on a envie de le faire, comme on voudra les faire. Et ça s'oppose à l'astrologie ptolémienne, quelque part. Alors, la question de savoir quelles sont les astrologies premières, parce qu'on a commencé par une astrologie où les gens faisaient ce qu'ils voulaient, se servaient des astres pour faire les choses comme ils voulaient, au moment où ils voulaient, ou bien est-ce qu'ils devaient attendre la position de certains astres pour savoir ce qu'il en était. Voilà le grand débat. Donc, cette astrologie d'Arioun Tienne, qui a été traduite en anglais et qui a inspiré William Billy dans sa Christian Astrologie, l'astrologie, c'est l'astrologie de la liberté. Je choisis le moment où je veux faire les choses. Alors, je peux évidemment dire qu'on a un certain nombre de configurations, etc., mais je choisis le moment. Quand ça a l'astrologie horaire, je ne dépends pas du thème natal, je fais les choses à un moment donné, en choisissant éventuellement un moment opportun. Je me sers des astres pour organiser les choses. Et donc, pour moi, le grand débat en tant qu'historien d'astrologie, c'est de savoir quelle est la forme d'astrologie qui a été la première. Pour moi, c'est l'astrologie libre, c'est l'astrologie d'en haut, l'astrologie contrédente, l'astrologie d'en bas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que les chefs, eux, ont le droit à une astrologie libre, une astrologie supérieure, et les gens d'en bas sont contraints à une astrologie inférieure. Merci. 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 Merci.